Salut tout le monde, c'est Vasselot, je suis avec Martina et Pierre. Pierre, t'arrives en tant que temps ? Voilà ! Décidément, on se dirige vers les studios de Label Influence pour un live et une interview. Yes ! Suivez-nous, c'est parti ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Je vis à travers les regards Des jours sans joie ni soupir Comme un reflet dans le miroir Que l'on ne peut jamais saisir Je ne pense pas dont je suis Je suis la marche folle des courants Je me laisse emporter par les gens Sans pouvoir fuir, je m'oublie Je marche sur les traces d'un autre que moi Impossible de regarder en arrière Sans passer, je ne sais Si tel est ma voie Alors j'avance et j'espère Mais dans le tumulte du monde Je n'entends plus qu'une voix Comme un tomère qui gronde Elle me crie pour la première fois Tu marche sur les traces d'un autre que toi Il est temps que tu te libères Les traces ne sont plus Tu es seul avec tes choix Tant pis, si tu te perds Tu te perds Je risque mes tout premiers pas Brûlant de commencer C'est ma vie Je réveille la flamme endormie Et cesse de vivre hors de moi Je marche sur les traces d'un autre que moi Maintenant je me libère Les traces ne sont plus Je suis seul avec mes choix Tant pis, si je me perds 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 un artiste qui démarre et qui nous promet plein de choses derrière derrière ces chansons cette première chanson à travers qu'on vient d'écouter qui pour moi tu annonces la couleur voilà tu es un mec qui comme beaucoup beaucoup de beaucoup de français prennent un départ vers un chemin tout tracé complètement correct et normal et d'un seul coup je donne un coup de pied dans la fourmilière raconte nous ben en fait c'est exactement ce que je dis dans la chanson c'est que pendant très longtemps je vais même aller jusqu'à dire pendant 27 ans 25 26 27 ans j'ai vécu une vie de non choix on va dire c'est à dire que chaque chaque étape dans mon parcours ça a été plus choisi par soit par mes parents ou par d'autres par la société en général mais ça n'a jamais été un vrai choix calculé réfléchi de ma part et j'ai toujours eu cette sensation de finalement vivre à travers les yeux le regard de certains pas des bonnes personnes puisque c'était pas du mien et donc voilà j'ai écrit cette chanson en pensant en pensant à ça et en me disant que aujourd'hui j'ai fait des j'ai fait des choix enfin à mes 27 ans du coup j'ai fait mon premier choix et c'est voilà c'est ça qui a fait que j'écris cette chanson sans indiscrétion tu as quel âge maintenant c'est très indiscret comme question ah oui mais comme tu n'es pas une femme tu n'es pas une femme voyons j'ai 32 ans 32 ans et voilà donc en fait ça fait cinq ans ça fait cinq ans ça fait cinq ans c'était surtout pour savoir ça c'est ça ça fait cinq ans que mon projet est lancé enfin que ma vie d'artiste est lancée et avant ça avant ça j'ai fait une école de commerce j'ai vraiment suivi une voie on va dire royal enfin royal sur le papier puisque finalement c'était pas ma voie et puis j'ai mis 27 ans pour me rendre compte mais l'important c'est de s'en rendre compte ah ben bien sûr clarinette à 7 ans clarinette à 7 ans clarinette à 7 ans c'est presque un instrument qu'on apprend quand on a 7 ans d'une manière studieuse d'une manière classique classique voilà et la guitare est arrivée quand celle qui est à côté de toi justement la guitare bah voilà cette belle fender est arrivée à 27 ans à 27 ans ouais waouh et donc ça a été bah ça a été une vraie rencontre puisque c'est grâce à cette guitare que j'ai commencé à composer parce que je composais pas avec ma clarinette j'ai abandonné la clarinette pendant dix ans parce que voilà j'étais plus du tout dans le dans le schéma classique de la clarinette et je n'avais pas encore découvert tout ce que ce cet instrument renfermait comme comme son comme comme culture aussi et donc j'étais voilà j'étais encore très très classique dans dans cet instrument et là petit à petit elle revient puisque j'ai découvert on en parlera dans mes influences mais j'ai découvert des sons des balkans du jazz et qui m'ont fait complètement reprendre je suis retombé amoureux de cet instrument je comprends la clarinette a appris ses nets de noblesse d'abord dans le jazz new orleans elle s'est envolée elle était aérienne et c'est vrai que dans les balkans dans la musique mer elle est vachement elle est vachement là elle existe voilà elle est là il y a tellement d'émotions tellement d'air tellement de on n'est pas du tout dans le dans le dans le classique quoi dans le son d'une clarinette classique et moi du coup c'est vraiment ça qui qui m'a qui m'a touché et qui m'a vraiment transpercé quoi je sais que le dernier morceau que tu vas nous jouer tu tu vas nous nous gratifier de ta clarinette et qui se marie à merveille avec le violoncelle je trouve ça vraiment bien on va venir à au but de cette émission le but de cette émission comme tu le sais ça s'appelle la belle influence et le but de cette émission est surtout de rencontrer des gens comme toi qui ont du talent et qui malheureusement n'ont pas encore rencontré tout leur vrai public et d'être j'espère un starter par rapport à c'est un peu prétentieux de notre part mais il faut avoir de la prétention pour que ça fonctionne sans à quoi ça sert d'avoir de la prétention voilà donc quelque part allez ta première influence on va parler de musique d'abord musicale qu'est-ce qui t'a amené vers ce que t'es en train de faire maintenant ça a été en fait j'ai tout tout le temps été très attiré par le premier instrument humain à savoir la voix et c'est ce qui c'est ce qui me touche aujourd'hui le plus dans n'importe quelle musique et donc forcément forcément la voix de Brel, la voix de Buckley pour moi Buckley c'était une vraie découverte justement j'avais peut-être une vingtaine d'années moi il y a un disque qui m'a qui m'a tué de Buckley avant qu'il meure noyé Jeff Buckley on parle bien de son père de lui c'est le disque Grasse Grèce il y a un instrumental dessus en ternaire à la douze cordes qui est monstrueux je conseille à nos internautes s'ils ne le connaissent pas de le découvrir c'est un disque qui ne les décevra pas qui est unique et il y a cette fameuse chanson de Léonard Cohen on va reparler de Léonard Cohen par rapport à toi tout à l'heure qui est aussi une grosse influence mais Buckley justement c'est cette chanson Alléluia c'est la première chanson que j'ai chantée de ma vie extraordinaire et c'est celle qui m'a donné envie de continuer la scène puisque c'est grâce à elle que j'ai pu découvrir la sensation du public la sensation de toucher en fait de pouvoir toucher les gens à travers la voix ce que j'avais jamais espéré avant ça Jeff Buckley et sa télécaster pourtant agressive aiguë dans cette chanson et cette voix cette voix remplie de plein de choses oui je suis d'accord avec toi Alléluia je ne savais pas avant qu'on fasse cette interview que ça t'avait touché c'est vachement bien Jeff Buckley Jeff Buckley musicalement tu parles de Brel donc je parle je pense que les textes et on sent dans ta manière de chanter cette intention qu'avait Brel Brel était plein d'intentions alors parle-moi des textes qu'est-ce qui t'a plu dans Brel vas-y lâche-toi c'est en effet en effet ces textes c'est la manière d'amener chaque mot comme si c'était le mot qu'il fallait pour qu'il n'aurait pas pu y avoir d'autres mots en fait on n'aurait pas pu choisir d'autres mots mais dans chaque chanson dans chaque partie de son texte tout a été choisi a été pesé mais pour rendre la chanson dans son entièreté aussi le plus magnifique possible et donc c'est vraiment le choix dans la rythmique à la fois dans le son et dans le sens et ça c'est un vrai je pense que c'est ce que j'ai pu j'ai vraiment pu ressentir cette fusion véritable entre donner du sens et du son et pour moi brel c'est le meilleur pour ça je suis d'accord on est à la fois touché au plus profond par les textes mais aussi par la mélodie par sa voix par tout ça et donc voilà c'est un modèle pour moi et pour beaucoup de chanteurs je pense qu'on est la plupart à dire que c'est c'est une influence et une référence oui mais voilà on essaie de on essaie de tout faire pour arriver si Brassens est un modèle dans la construction des chansons dans la manière de construire des chansons il a amené cette espèce de construction qui était où il pouvait dire des choses profondes etc brel a gardé cette chose profonde mais il y a il y a une espèce d'expression et tu viens de dire le mot juste il amène vers un mot qui quand on écoute dans les ports d'Amsterdam quand on écoute on ne me quitte pas des chansons vraiment vraiment connues ou des chansons t'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon qui sont le plat pays le plat pays qui est le mien les vieux enfin il y a toutes ces chansons c'est extraordinaire je suis archi d'accord avec toi et comme ce chanteur qui était pas vraiment chanteur en faisait 10 kilos sur scène il était d'autant plus d'autant plus stupéfiant et il vivait il vivait on va pas faire tout un débat sur sur brel mais c'est vrai que sur scène quand on le voit il y a tellement il est il est transpirant et on sent qu'il se donne il se donne à chaque fois c'est un vrai modèle je suis ravi je suis ravi Vaslo que brel et Jeff Buckley soient tes modèles parce que c'est les miens aussi quelque part un petit peu et ça me touche parce que Grèce c'est un disque qui m'a toujours étonné que je réécoute régulièrement au moins une fois par an et qui me fait du bien et brel est dans ma tête donc c'est vrai allez vas-y vas-y fais comme tu veux tu es chez toi charme-nous qu'est-ce que tu vas nous chanter I've heard at once a secret call that David bled and pleaded the Lord but you don't really care for music do you and it goes like the the fall the fear the man the fall the meduller the baffled can compose that hallelujah 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 bravo 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 tu nous l'as remis un petit peu en tête ouais t'as quelque chose de Léon Arcoen je sais que tu vas nous chanter une autre chanson derrière qui est nous avons tout mélangé il y a quelque chose dans les arpèges dans les trucs qui me rappelle les premières chansons de Léon Arcoen l'étranger Suzanne tout ça c'est ce premier disque de Léon Arcoen que je conseille d'écouter à tout le monde s'ils ne le connaissent pas qui est une merveille de guitare nylon corde nylon arpégé très rapide et lui avec cette voix la fatigue mais mais pleine pleine de choses qui transbauté une poésie poésie c'est ce qui te caractérise dans les textes que tu écris c'est marrant c'est marrant que tu viennes du commerce et c'est quand même quelque chose qui ne colle pas ensemble le commerce il y a un contraire il y a le yin et le yang il y a toujours une pointe de noir ou de blanc quoi qu'on fasse mais c'est pas une période je regrette absolument pas cette période et c'est mon choix finalement il n'y a rien à mon avis il n'y a rien à regretter il y a quelque chose qui a déclenché ce revirement complètement de situation ou est-ce que ça s'est fait parce que ça ça m'a serré dans ta tête et à un moment donné il fallait que ça se fasse explique-moi alors je vais être honnête avec toi oh merci on se dit tout on se dit tout en fait ça a été ça a été une rupture une rupture amoureuse voilà mais qui finalement s'est traduit aussi en une rupture de pratiquement tout ce que j'étais à l'époque et donc cette ça a été ça a été les débuts les débuts de ma vie de ma vie d'artiste avant ça j'étais j'étais pas moi-même en tout cas j'étais absolument pas je me considérais pas du tout comme un artiste et t'avais jamais écrit de chanson avant en fait j'ai commencé à écrire juste avant ma rupture et ça a été d'ailleurs une chanson sur sur le fait d'être d'être emprisonné dans une dans une relation malgré tout l'amour que j'ai eu pour cette cette fille et le problème c'est que je n'arrivais pas à terminer cette chanson et c'est dès l'instant où on a rompu que j'ai pu terminer la rupture elle venait de toi ou elle venait d'elle elle venait de moi elle venait de toi en plus oui et donc forcément dès qu'on parle et ça t'a fait souffrir ah bah bien sûr oui ça a été beaucoup de souffrance jamais de regret comme je le disais mais ça a été beaucoup de souffrance et mais dès l'instant où on parle de rupture je pense qu'il y a sujet sujet à écrire sujet à la poésie je suis d'accord avec toi et puis et puis ça fait partie ça fait partie de nous je pense que pour moi je vois ça comme une forme de sas quoi j'ai mis 27 ans à à finalement comprendre qu'il fallait que la vie si je voulais la vivre pleinement il fallait pas que je la vive à travers les autres il fallait que je fasse mes propres choix et que ces choix pouvaient être violents et pouvaient faire du mal et avant ça je voulais faire de mal à personne pas à moi-même mais encore moins aux gens qui m'entouraient et et en fait à un moment donné il fallait il fallait que je fasse que je me fasse du mal que je fasse du mal aux gens qui m'ont aimé pour pouvoir pour pouvoir avancer c'est triste à dire mais mais en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu quoi merci Vasselot pour cette ouverture sur ton intériorité pour nous on prend ça je me referme voilà pour un cadeau je me referme mais je redirai tout à l'heure César ouvre-toi peut-être dans la suite de la conversation c'est le but c'est le but qui est Vasselot que tu vois c'est le but de cette émission c'est pas on n'est pas sur un canapé pour rien pour rien n'est-ce pas pour se pencher et un canapé rouge qui a fait rougir Gervaise d'ailleurs Gervaise que je salue que j'embrasse et qui qui est une artiste que j'adore qui est admirable extraordinaire et qu'on aime tous ici et on t'aime toi aussi t'inquiète pas comment on a aimé la bestiole qui est passée avant toi qui était très rock'n'roll plein d'énergie le monde de la chanson française c'est un monde c'est rempli d'amour ça c'est un truc que j'ai vraiment réalisé justement parce que je suis très nouveau dans ce monde là et jamais il y a eu autant j'ai reconnu autant de solidarité que dans le monde de la chanson entre artistes entre musiciens il y a voilà on a de la boire à revendre une anecdote sur ta manière d'écrire des chansons t'as quelque chose à me dire sans transition sans transition une anecdote sur la manière en fait il y a tellement toutes les manières sont bonnes par exemple pour nous avons tout mélangé c'est la première phrase d'un poème de Jacques Prévert qui s'appelle confession publique et donc ça commence par nous avons tout mélangé et donc cette première phrase quand je l'ai lue pour la première fois elle m'a tout de suite c'était un déclic et la chanson après le reste du texte est arrivé de manière très très naturelle je crois que c'est une des chansons que j'ai mis le moins de temps à écrire alors que je suis quand même très très lent dans l'écriture mais en tout cas cette chanson et cette phrase m'ont beaucoup inspiré ouais il y a une espèce de prise de conscience dans cette première chanson que tu nous as chantée que moi j'ai à toi c'est à travers il y a cette prise de conscience de toi-même que tu as mis en parole d'une manière très poétique et j'ai entendu tout à l'heure pendant les soundcheck nous avons tout mélangé c'est aussi une prise de conscience tes chansons sous un abord très poétique sont remplies de prise de conscience de discussion avec le public c'est pour ça que j'invite le public et tu et tu prends beaucoup de risques dans la voix t'es un peu comme Sting qui chante à la limite de sa voix à la limite de l'éraillement à la limite de la brisure j'adore ça parce qu'on voit on voit tes fêlures on est c'est la voix ça ment pas quoi et c'est vrai que alors il faut que je fasse attention parce que on peut je peux vite me retrouver sans voix donc c'est quelque chose enfin j'y travaille mais on devient enfin il faut devenir technicien de la voix pour être chanteur et au départ il y a 5 ans quand je connaissais absolument pas le mécanisme de ma voix et ben j'ai pas fait j'ai pas fait attention et du coup j'étais à faune pendant plusieurs semaines en plus je chantais dans le métro donc avec les courants d'air etc c'était t'as chanté dans le métro c'était insupportable ouais ouais et du coup j'ai appris finalement avec des profs avec aussi des orthophonistes à finalement comprendre ce qu'il y avait derrière la voix à quel point c'était un instrument fragile et que et voilà et comment ça marchait en fait et ça m'a donné ben maintenant je sais quels sont tous les mécanismes les cordes vocales le larynx et comment contrôler tout ça et c'est vrai que quand j'ai justement il y a on parle on parle d'influence il y a un compositeur de musique de film parce que j'étais très très influencé par la musique du cinéma en général et un compositeur un compositeur qui s'appelle Armand Amar et qu'on a pu entendre enfin il a composé les musiques de de part vite et revient non va vite va vite va vie et devient donc il y a un film magnifique bref j'ai pas j'ai pas les les autres titres de film en mémoire mais en tout cas c'est il a il a une vraie patte dans sa manière de composer et notamment il utilise le doudouk qui est une flûte du désert et qui pour moi est un instrument d'Europe centrale et qui pour moi est un instrument qui nous fait complètement voyager et en fait c'est un instrument que j'ai et que je continue d'imiter à la voix c'est à dire que pour moi ça ressemble ça ressemble beaucoup à la voix à la voix et au souffle enfin voilà il y a beaucoup d'air dans cet instrument et donc j'ai plaisir à l'imiter et du coup cette cette voix elle n'est pas que vecteur de sens de texte elle est vraiment un instrument comme la clarinette comme la guitare quoi on entend du doudouk dans le dernier disque de noir désir des visages et des désirs et des visages et des figures et il y a un moment donné un solo de doudouk on en entend aussi dans un des disques de McCartney l'un des plus beaux que j'arrive jamais à me souvenir du titre The Blackboard The Cow je sais plus trop quoi où il a travaillé avec le preneur de son de Radiohead qui l'a obligé à jouer de tous les instruments et c'est l'un des plus merveilleux disques qu'il a fait dernièrement que je conseille à tout le monde de l'écouter et dedans il y a du doudouk justement dans une chanson où il joue tout seul de la guitare sèche et on dirait d'ailleurs ça ressemble à du Blackbird à du Yesterday au point de vue on reconnaît la touche de McCartney et ce doudouk derrière va vraiment bien avec la voix tu as raison c'est un instrument extraordinaire et méconnu et qui a sa place pourtant parce qu'il ne ressemble ni au saxophone ni à la flûte ni à la clarinette ni au bois ni à aucun instrument avant je voudrais que tu me parles de tes musiciens et de la rencontre ça me touche vachement parce que je sais que la musique est une aventure humaine tous les artistes qu'on connaît en groupe s'ils ont fonctionné tout le monde parle du biopic de Queen mais les Beatles c'est pareil les Rolling Stones c'est pareil tous ces groupes qui ont marché c'est une aventure humaine d'abord à base d'amitié évidemment il faut de la musique il faut de l'imagination il faut des gens qui soient allumés derrière il faut des explorateurs de musique et ce que sont ces gens c'est pour ça qu'ils nous plaisent mais il y a l'aventure humaine si l'aventure humaine n'est pas là le groupe explose j'ai senti pendant les répétitions que vous étiez un vrai groupe il y avait cette espèce de symbiose donc j'ose j'ose j'ai la faiblesse de croire qu'il y a une amitié profonde entre Martina Pierre et toi parle-nous un peu de ça on est très bons comédiens en fait au-delà de l'amour que je leur porte il y a une vraie une vraie admiration pour moi c'est des musiciens déjà ils sont à la fois techniciens ils sont à la fois techniciens de leurs instruments et on sent qu'ils aiment ils aiment leurs instruments c'est-à-dire qu'il suffit pas d'être techniciens mais il faut pouvoir aussi aimer en jouer et en fait à chaque fois que je les vois Martina qui commence à donner des coups d'archer Pierre à battre sur ses peaux et bien en fait tout de suite on sent qu'ils sont ailleurs quoi bien sûr et autant je les embarque et ils m'embarquent avec eux aussi et cette et cette symbiose elle est là elle est là en fait c'est qu'on on est tous les trois embarqués et on vit le même voyage et ça c'est un truc et comment comment je les ai comment je les ai rencontrés j'ai rencontré Pierre avant Martina et Pierre était musicien dans une une scène ouverte qui s'appelle le field qui a lieu tous les dimanches qui avait lieu avant cette période un peu tendue qui avait lieu tous les dimanches au théâtre Trévise et on s'est rencontrés là parce que je fais partie aussi du groupe de cette scène ouverte groupe de musique et voilà donc ça a été un vrai coup de coeur amical et puis artistique et Martina je l'ai rencontré parce que je cherchais je cherchais une violoncelliste parce que je savais qu'il fallait que je fasse un truc avec cet instrument qui pour moi il y a tout dans cet instrument il y a une émotion tellement énorme pour moi ça me fait vibrer c'est un des instruments qui me fait le plus vibrer mais c'est vrai qu'en plus de ça t'as raison je sens qu'ils aiment m'accompagner dans ce voyage et ça se voit complètement et au-delà de ça on a aussi partagé beaucoup de moments finalement au-delà de moments artistiques mais dans l'intimité on a partagé on a fait une tournée des EHPAD et là on est rentré dans un autre monde en fait où on faisait la musique qu'on aimait face à des gens qui avaient besoin d'entendre de la musique qui avaient besoin de partager autre chose que leur repas de cantine dégueulasse j'exagère un peu mais c'est un peu ça et donc le fait qu'on ait partagé ça ensemble forcément ça rapproche ça rapproche énormément parce qu'on voit que la musique au-delà du projet au-delà de l'artistique la musique tout le monde en a besoin c'est essentiel je pense qu'on peut pas se le cacher vous qui êtes chez vous la musique est essentielle tous les arts sont essentiels et le jour où il n'y aura plus d'art il n'y aura plus de raison de vivre en fait tu as raison on n'est pas là pour consommer ou de l'art mais pas autre chose alors écoute t'as ta guitare tu vas nous nous rejouer le deuxième morceau dont j'ai parlé tout à l'heure nous avons tous mélangé on va se régaler donc on t'applaudit puis on te retrouve juste après cette chanson applaudissements 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 nous avons tout mélangé sans rime ni raison les jours les années les usines et les prisons la chair de notre chair est la chair à canon ce qu'il reste de notre heure est la fumée du charbon nous avons tout mélangé les barils et les balles les êtres menacés les farines animales la beauté d'une flamme qui éclaire nos nuits et la traînée d'une larme devant cet incendie délivre délivrons-nous de nous le temps nous amuse à genoux délivre délivrons-nous de nous la vie peut se vivre debout nous allons tout oublier d'où l'on vient où l'on va nos racines sont mêlées mais les branches ne poussent pas oublier le temps long ces heures qui tuent parfois au rythme des saisons à se demander pourquoi nous avons tout oublié les berceuses et les contes les leçons du passé qui jouent contre la montre la morale des histoires vieilles comme le monde oublier cet espoir qui habille chaque seconde nous avons tout à créer avec rage et désir un nouveau son à composer notre page à écrire la poussière se lève ce n'est pas accordé et d'un seul coup tout est là délivre délivrons-nous de nous le temps nous amuse à genoux délivre délivrons-nous de nous la vie pour se viva de nous la vie de nous Nous aimons tous rêver D'un amour et d'une eau fraîche D'une nuit étoilée, sans nuages ou presque D'une main qui caresse notre jour Froidie par le temps qu'il nous reste À vivre cette vie délivre Délivrons-nous de nous Délivrons-nous de nous Délivrons-nous de nous Le sang nous amise à genoux Délivrons-nous de nous La vie peut survivre de vous Délivrons-nous de nous Nous avons tous pris plaisir J'ai vu toute l'équipe Non seulement concentrée dans son travail Mais aspirée par ton texte Et par la musique C'était vachement bien Merci beaucoup Et quel beau final Ah oui Avec la violoncelliste et toi C'était Je peux pas m'en empêcher C'est à dire qu'à chaque fois Qu'il y a une chanson comme ça Avec un texte aussi engagé Déjà j'ai besoin d'y mettre de l'espoir Et j'ai besoin d'y mettre Un moment Une sorte d'éclatement Et que ça explose C'est un truc Alors peut-être qu'à un moment On dira Toutes mes chansons se ressemblent Parce que J'ai envie J'ai envie que ça explose Et ouais Cette chanson Elle est justement À propos de ça aussi À propos de l'explosion Dont on a tous besoin De se délivrer Et oui J'espère que ça parlera Au plus grand nombre Exactement J'ai lu beaucoup de choses Qu'on a dit sur toi Notamment Voyage intérieur L'écume des relations Des choses comme ça Il y a une inspiration De Léonard Cohen Dans l'ARPG Et dans la discussion Là où c'est difficile Ou même Ça peut être difficile À entendre Vis-à-vis du public Mais c'est pas fait gratuitement C'est fait avec intention Parce que Les mots derrière suivent Je trouve ça Très touchant Vasselot C'est vrai Tu l'as fait comme ça Bah c'est Ouais En fait Pour moi Comme je le disais C'est Délivrons-nous De nous Si Enfin Je pourrais pas le dire autrement Je pourrais pas le chanter autrement Que dans Alors Je le commence Mais avec quelque chose Beaucoup plus doucement Et beaucoup plus viscéral Mais j'aurais pas pu J'aurais pas pu Continuer A le A le chanter Comme ça Tout le long de la chanson À un moment Il fallait Il faut Il faut que ça Il faut que Il faut que ça explose Et donc Bah ce qui explose C'est aussi Il faut que la voix explose Bien sûr Il faut que Il faut que Tous les instruments Explosent Il faut que Pierre Bah Fasse exploser Sa batterie Et Martina Il y a tellement de Elle y met tellement D'elle même C'est le moins qu'on puisse dire Dans chaque Dans chaque mouvement Dans chaque Et voilà Et je pense que Bah mes deux musiciens Explosent Donc à moi aussi D'exploser Ah tu peux pas faire autrement Bah non T'es coincé Et on parle de toi Comme quelqu'un Qui est Un peu chanson française Pop Et folk Tu vois Oui On parle Quand on parle de folk On rajoute aussi Asaf Avidam Que moi J'aime beaucoup Qui est vraiment Lui folk alors Il joue picking Il joue Sa musique Est basée sur le folk Il y a une Ah Tu me prépares quelque chose C'était pas prévu C'est pas prévu Rien n'est prévu Je vous signale Chers internautes Que rien n'est prévu Là dessus Que c'est du Vas-y Tu veux me jouer quelque chose Ouais Vas-y alors No more tears Imagine pour One day Baby We'll be all Oh baby We'll be all Think of all the stories That we could've told One day Baby We'll be all Oh baby We'll be all Think of all the stories That we could've told Moment magique Tu nous as emporté Je m'y attendais absolument pas Je t'ai parlé Asaf Abidam Moi c'est quelqu'un Qui me déchire Moi aussi Que je trouve exceptionnel Pour ceux qui connaissent pas C'est un artiste israélien Qui joue de la guitare Comme un folkeux Avec une voix Incroyable Incroyable Il n'y a que lui Qui chante comme ça Et tu viens de nous chanter Son plus gros succès Et ça m'a touché Parce que tu le portes bien Et si tu le portes bien C'est bravo Bravo pour toi Parce que Il n'y a rien de tel Qu'un artiste déjà De porter un autre artiste Ça veut dire qu'il est déjà Artiste lui-même Bravo Je te découvre moi-même Vasselot Je ne te connaissais pas À ce point-là On se découvre tous Voilà Non c'est vrai Tu vois Deux artistes qui me touchent Léonard Cohen Et Asaf Abidam Tu m'as joué Tes chansons aussi Qui m'ont touché Ça promet quelque chose Dans le futur D'Explosif Parce que moi je crois Que t'es au début De la construction de ton univers Et il est prometteur Il est prometteur Et t'as trouvé Deux artisans derrière toi Excellent Faut pas que tu t'en sépares Non Et il faut pas qu'ils te quittent Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas le côté Que toi tu t'en sépares Il y a eux Qui peuvent te quitter Ne me quittez pas Ne me quittez pas Il faut continuer De m'accompagner Voilà On a parlé à un moment donné D'extension de musique On a parlé de Glockenspiel On a parlé de Comment Aussi Qui est un instrument Un peu spécial Qui pourrait rentrer Dans ta musique On a parlé aussi D'électro Parce que A tous les gens Qui nous écoutent On ne peut pas Ignorer cette musique électro Et qui comme Tout instrument de musique A son côté noir Et son côté blanc Et ce qui devient blanc Ou devient noir Ou gris C'est l'humain Dans la manière Dont tu l'utilises C'est à dire qu'on n'est même pas obligé De créer un autre projet Pour se dire On va faire de l'électro On va faire du rock Moi ce que j'aime aussi C'est de pouvoir Justement varier Et cette liberté A la fois Enfin entre Entre certaines De mes chansons Elles sont à l'opposé Et pourtant C'est la même voix Qui les porte Et les mêmes musiciens Et en fait C'est juste Qu'il y a une intention Différente Dans chaque chanson Et c'est cette intention Qui va leur donner Leur spécificité Leur identité Et J'aime à penser Qu'aucune de mes chansons Ne se ressemble Enfin Voilà Je l'espère en tout cas Mais en tout cas C'est vraiment Ma volonté Pour que Chaque chanson Aie son univers Et c'est pour ça Qu'on vit Aujourd'hui L'album Est un Un objet Un vecteur Qui est un peu En désuétude Aujourd'hui Enfin Il évolue en tout cas Et moi je me dis Mais tant mieux Parce que C'est compliqué pour moi De mettre Douze chansons Dans un seul Et même album Ça veut dire Qu'on met Chaque chanson Enfin on met Toutes les chansons On les rassemble Et finalement On va pas forcément Les écouter une par une On va pas leur donner Leur Leur importance On va pas mettre la lumière Sur chacune de ces chansons Et j'aime J'aime bien Le Le single Le Qui revient Qui revient Vachement aujourd'hui Parce que Même dans la consommation De la musique Aujourd'hui On consomme Titre par titre Et ça C'est ce que C'est ce que J'adore De pouvoir me dire Chaque titre A son A sa vie amenée Et à son image Son 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 chant Son chant d'image Son paysage sonore Et Et voilà Donc après A nous A nous de le mettre en image Aussi A nous de le mettre en forme Ce jeu Avec les mots Je veux revenir un peu Avec toi là dessus La poésie Ça devient d'où quoi C'est naturel Ou tu as lu Beaucoup de poètes Parle-moi de ça C'est Je sais pas si je pourrais dire Que c'est naturel J'ai pas lu forcément Beaucoup de Beaucoup de poésie Outre Outre Des poésies chantées Enfin Brel Et puis tous les Tous les autres Chanteurs De chansons françaises Mais en fait Pour moi Je Mais c'est peut-être Quelque chose Que je dois déconstruire aussi C'est que Je J'ai du mal A imaginer ma musique Sans poésie Sans 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 rime Sans Mais Mais c'est encore Peut-être Que la poésie Va au-delà Au-delà de ça Et Il faut que C'est extraordinaire C'est extraordinaire Ce que tu viens de dire Parce que moi je trouve Tes textes très poétiques Et Et Y'a Y'a aucune Construction derrière Donc c'est de la poésie naturelle Donc tu as ça Au fond de toi C'est encore quelque chose En construction Comme tu le dis Et Et que Et qu'à force À force À force D'écrire À force De C'est une gymnastique C'est comme le sport Il faut Il faut pouvoir Continuer Tester Faire des Faire des erreurs Et Parce que j'ai Une peur Bleue Des erreurs Et de Et de Me dire Chaque chanson Que je fais Il faut que Il faut que Enfin Chaque texte Que j'écris Il faut que ça Devienne une chanson Et donc Forcément Ça prend beaucoup Plus de temps Parce que Parce que C'est pas censé C'est comme ça Qu'on travaille C'est à dire Qu'il faut pouvoir Écrire beaucoup Et justement Faire des erreurs Écrire n'importe quoi Mais Et puis Et puis Penser que Enfin se dire que Que ça ne deviendra pas forcément Une chanson Encore moins un tube Et moi J'ai encore du mal Avec ça T'as une anecdote Par rapport à ça Par rapport à ton inspiration Et l'écriture Comment ça devient Tu t'es levé Comme Disait Paul McCartney Je reviens encore à lui Qui disait que Il avait rêvé Yesterday dans sa tête Et il s'est levé un matin Il avait cette mélodie Tout ça dans sa tête Et qu'au début Il écrivait Au lieu de dire yesterday Il disait Scramble eggs C'est à dire Omelette Ouais C'est étonnant Quand il dit ça Et qu'il se lève un matin Il a toute la chanson Toute la structure dans la tête Il l'écrit Il n'y a que le texte Qui n'est pas là Et il dit n'importe quoi Pour le texte Pour garder la chanson Est-ce que Est-ce que toi T'as une anecdote Par rapport à ça Moi je ne les rêve pas Si je pouvais les rêver Ça m'arrangerait Beaucoup Mais Mais c'est vrai Que tout commence par Par une mélodie Donc j'ai J'ai souvent la mélodie La mélodie en tête Et puis Les arrangements Et ensuite Et ensuite Le texte C'est à dire Que c'est le son Qui va donner du sens Ah oui A tout ça Jamais le texte Alors En fait Là Comme je commence Vraiment à écrire Des textes Bah du coup Du coup On est dans le sens Inverse Donc c'est le texte Qui va amener La rythmique Et donc la mélodie Mais avant ça J'étais J'étais vraiment Dans Dans le Dans le Dans le son Et c'est la mélodie Qui amenait Qui amenait D'elle même Qui amenait D'elle même Le sens Même la chanson A travers Bah non Justement A travers C'est la première C'est vrai T'as raison Voilà C'est la première chanson Écrite Mais parce que Oui Je pense que j'avais besoin De dire des choses On sent On sent que c'est le texte Qui est primordial Dans cette chanson A travers Quand tu me dis ça Tu disais ça Je dis mince Alors Mais à travers Elle est très Elle est récente Non Donc Oui C'est une de mes Premières chansons Oui T'avais envie De dire ça Parce que moi Je crois que des fois Dans la chanson Le texte tire Tout le reste On a envie De dire quelque chose On a envie On est même inspiré Je dirais même plus qu'en vie On est inspiré par Par un mot qui arrive Et puis qui déclenche quelque chose Dans les circonvolutions Compliquées de nos cerveaux Et d'un seul coup Il y a quelque chose Qui se déroule Comme un film Et la musique Suit presque derrière Parce qu'il y a Un rythme de mots Il y a C'est pas comme Quand on écrit un livre Il faut que Chaque mot Devienne un hameçon Pour tenir l'attention nerveuse Du public Qui écoute Et Ça me donne envie De parler de tout ça Vas-y Je peux te faire Un petit slam ou pas ? Oh avec plaisir Gratifie J'aurais pas forcément Besoin de la guitare Ah bah vas-y Prends le ton Si tu veux C'est un teaser C'est un teaser C'est un morceau Justement Quand tu parles C'est un mot Qui peut Finalement Construire Et faire que Toute la chanson Existe Au final Et là C'était une phrase Que j'ai entendue Mais dans ma tête Ou peut-être que je l'ai rêvée Ça se trouve C'est Je voulais qu'on me tienne la main Et c'est le début De Voilà De ce slam Que je vais vous faire Je voulais qu'on me tienne la main Qu'on m'aide à traverser Qu'on me dise que ça c'est bien Et que ça faut jeter Je voulais qu'on parle pour moi Qu'on danse pour moi Qu'on vive pour moi Tout ça pour pas penser Un jour on me disait noir Du coup je pensais noir L'autre jour on me disait blanc Alors je pensais blanc Du haut de mon silence Je gagnais à tous les coups Je pensais duper le monde Mais le monde y s'en fout A défaut de rebondir Je savais m'écraser A défaut de rebondir Je savais m'écraser J'étais grand comme une tige Mais je faisais que de plier Je voulais à tout prix Éviter les conflits J'ai même acheté une bague Mais c'est pas moi qui l'ai choisi Je voulais pas faire de bague Surtout pas de bague Voilà donc ça c'est le début Le début d'une chanson Et un futur titre Bravo On fera le montage Décidément cette interview Et plein d'inattendus Ce métier depuis l'arrivée De l'informatique On le sait je l'ai dit Avec tout le monde Je vais pas recommencer mon blabla Mais il change T'es obligé d'être Ton propre chef d'entreprise C'est quoi ? C'est comment tu sens Surtout toi qui viens du commerce Ta stratégie Ta stratégie par rapport à ça Quels déboires que tu as connus Depuis ces 5 ans En essayant de sortir cet album En essayant d'exister sur scène Raconte moi tes déboires Raconte moi comment tu vois la suite Je pense que les internautes Ou même les artistes qui écoutent ça Voudraient profiter un peu De tes expériences Et d'éviter peut-être Les trous noirs Dans lesquels on peut tomber J'ai beau avoir fait Une école de commerce J'ai quand même une vision A long terme Ce qu'on nous apprend pas forcément En école de commerce Et encore moins dans la société Dans laquelle on vit Et pour moi Un artiste qui marche C'est un artiste qui dure Et qui se construit Au fur et à mesure Une communauté solide Parce que les communautés Il y en a qui Enfin on peut s'acheter Une communauté Mais c'est pas elle Qui va être là au concert C'est pas elle qui va acheter Des albums Qui va nous suivre Qui va parler de nous Et en fait Pouvoir se construire Une communauté Mais qui est un peu A notre image Je pense que On a le public qu'on mérite On a le public à notre image Et donc c'est pouvoir Trouver ce public Et ma stratégie Alors elle est encore Naissante Puisque là On vient de sortir L'album Dans des conditions Très particulières Mais Mais ces conditions Ne nous empêchent pas De 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 faire de la musique La preuve En tout cas Voilà La preuve on est là Et d'ailleurs Elle apporte aussi Son lot De 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 surprises De Et puis Elle nous Elle nous demande De Il faut Il faut Il faut se réinventer Justement Enfin Comme vous pourrez l'entendre Dans la chanson C'est Soit on casse Pour tout recommencer Soit on casse Pour tout réinventer Et moi je suis plutôt De la vie De tout De tout réinventer Et là on est On est dans cette période Où il faut pouvoir Il faut pouvoir Réinventer certaines choses C'est exact Et la manière Aujourd'hui Que j'ai trouvé Sans pour autant Enfin Sans pour autant Me projeter Parce que Là Il y a trop d'incertitudes Pour se projeter Aujourd'hui Mais Justement C'est De Toutes les semaines De faire Des concerts Donc qui rassemblent A chaque fois 60 70 personnes Sur Facebook Youtube Et c'est De pouvoir partager Et de montrer Qu'on a tous besoin À un moment donné Moi autant que Les gens Autant que le public De partager De la musique De partager Une chaleur Au delà de la musique C'est juste C'est parler Échanger Des commentaires Et c'est pouvoir Pouvoir Réagir Pouvoir Dire aux gens Qu'on les voit En fait On le voit Ton rendez-vous Il s'appelle comment ? C'est C'est le concert Canapé Ça s'appelle Le concert canapé Donc j'ai créé ça Pendant le premier confinement Et là j'en suis À mon 25ème On va arriver Au 26ème Cette semaine Mais en fait C'est surtout C'est surtout Ça permet Ça permet De dire De montrer aux gens Qu'on pense Qu'on pense fort à eux Et que c'est pas C'est pas un confinement Et que c'est pas C'est pas Un écran d'ordinateur Qui va empêcher Que la chaleur Circule Et En fait À chaque rendez-vous On le voit On le voit très bien Je pense que ça Ça me procure autant De plaisir Que ça en donne Aux gens Qui sont derrière Leurs ordinateurs Et Sans Sans le confinement J'aurais pas J'aurais pas fait tout ça Donc ma stratégie Aujourd'hui Elle est là-dedans En fait À court terme Elle est là-dedans De pouvoir De pouvoir faire Que ce public Qui est en recherche De chaleur De partage Augmente Et puis À un moment donné Quand les salles Rouvriront Parce que tant que Les salles ne rouvriront pas Moi je continuerai Chaque semaine Ce rendez-vous Et bien C'est que Dès que les salles Rouvriront Et bien ce public Viendra dans ces salles Et sera tellement On sera tellement Content De pouvoir partager ça Je pense que Enfin là je parle Au nom de tous les gens Qui sont derrière les caméras Derrière les lumières On a tellement hâte De pouvoir Retrouver L'univers du live L'univers du concert Que Ça sera jamais Comme avant En fait Qu'on y prendra Tellement De plaisir Et on On se rendra compte D'à quel point C'est beau En fait Et on sentira Toute cette chaleur Je pense qu'on sera très Très dans les sens De tous De tous De tous De tout ce qui nous Entoure De tout ce qui nous fait du bien Et merci à vous La belle influence Parce que rien que ça D'avoir pu jouer D'avoir filmé Ces trois morceaux Et bien ça nous rappelle L'importance L'importance du Du live Et de Et de tout ce qui De toute l'énergie Comme ça Qui nous traverse Et qui nous Mais cette rencontre Avec toi sur le canapé Aussi fait partie Aussi des trois lives C'est important Voir des gens joués C'est une chose Mais savoir Qui ils sont Et je pense que J'espère que Les internautes Qui vont s'habituer A te découvrir Sur la belle influence Vont savoir C'est important Que le chanteur Soit une belle personne T'es une belle personne T'es entouré De belles personnes J'espère que Vous allez devenir grand Vous allez devenir énorme Et on vous le souhaite tous A la belle influence Et on est content D'avoir fait cette émission Avec toi Merci A bientôt Merci à tous Merci A bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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